Bonjour, merci beaucoup. Le forum PHP existe depuis plus de 20 ans, PHP depuis plus de 25 ans. Le langage et son écosystème ont énormément changé. Et pour toi, quel est le changement le plus marquant ? Je pense que dans sa globalité, je pense que c'est le PHP 7. Et d'une certaine manière, le PHP 7, c'est le PHP moderne de nouveau. Dans le sens avec les changements, surtout l'amélioration de performance avec le PHP 7 qui a amené qu'on a gagné 2x en performance, beaucoup moins gourmands, en énergie, en mémoire et en tout. Je pense que c'est le gros changement. Et je pense que ça a aussi redonné aux gens la confiance d'utiliser le PHP. Parce qu'avant, c'était un mode, PHP c'est lent, Facebook, ils ont fait HHVM et Hacklang. Ils se sont partis faire leur propre truc maintenant. Et il y a beaucoup d'entreprises et tout ça qui étaient partis pour changer, pour passer sur Hacklang. À un moment, Wikimedia, dont Wikimedia s'en sert, a été passé sur Hacklang. Et puis, sur revenu, sur PHP, vu qu'il y a tout l'écosystème derrière et tout ça. Mais principalement, à cause de la performance et de tout ça. Et je pense que c'est vraiment le gros impact qui fait que PHP reste une solution pour pouvoir utiliser en 2023. Est-ce que le Covid a eu un impact sur le fonctionnement de PHP et de l'équipe derrière PHP ? En soi, je sais que l'impact que ça a eu, c'est qu'à un moment, il était censé y avoir un peu un meeting. Enfin, genre un forum, en quelque sorte, entre les core devs qui étaient censés être organisés par JetBrains. Je sais que Nikita a travaillé pour JetBrains à temps plein sur PHP, pour qu'une certaine manière, où il y aurait eu Zeb Suraski, Dimitri, des gros contributeurs de PHP, pour essayer d'organiser, de discuter de qu'est-ce qu'on fait. Mais pour ça, avec le Covid, ça n'a pas pu se passer. Et depuis, Nikita a décidé de faire autre chose. Donc ça, je pense que le Covid a eu un impact sur ça. Mais dans le fonctionnement interne, de comment les contributions allaient, c'était un peu toujours la même chose, c'est que tu contribues, tu travailles chez toi. Enfin, même avec la fondation, là, aujourd'hui, je travaille à la maison, je suis à mes propres heures. Je travaille quand j'ai la motivation, d'une certaine manière, parce que certaines journées, j'arrive pas. Des fois, je travaille un dimanche, des fois, mon week-end, c'est mardi-mercredi. Est-ce que la PHP Foundation, ça aide finalement aussi à briser un peu l'isolement qu'il pouvait y avoir au sein des contributeurs CorePHP ? Ouais, c'est... Maintenant, en fait, l'avantage que j'ai, c'est... Enfin, genre, j'ai des vrais collègues, donc quand j'ai un souci, je peux leur poser des questions pour des bugs, parce que, enfin, je me trouve encore novice en C, dans le sens que, genre, j'ai appris le C en commençant à contribuer sur le cœur de PHP. Et donc, en fait, il y a des fois, genre, je me rencontre des bugs ou des psych-faults et je ne crois vraiment pas ce qui se passe. Donc, des fois, c'est l'avantage de pouvoir demander à quelqu'un de l'aide directement et de savoir qu'il y a un intérêt qui t'aide pour que tu ne sois pas bloqué sur quelque chose. Parce qu'avant, oui, il y avait Room11 qui est un peu la communauté où il y a pas mal de core devs qui se retrouvent, enfin, sur Stack Overflow, la RoomPHP. mais, des fois, tu envoies un message, enfin, d'aide ou tout ce truc, et, enfin, des fois, tu n'auras pas de réponse avant 10 heures parce qu'il n'y a personne qui est obligé de venir te répondre, quoi. En fait, c'est vraiment ça, l'avantage, c'est que, en plus, des fois, c'est juste pour faire du roadblocking, c'est que tu parles vite fait et des fois, t'en as qui te disent, il y en a un, mais t'as fait une petite erreur là ou je ne vois pas le truc. Et ça arrive souvent, c'est que tu... Parce qu'en fait, tu fais un gros changement, tu travailles sur des trucs et il faut que tu touches des trucs à droite, à gauche et tu ne vois pas pourquoi. Enfin, par exemple, tu as une fuite de mémoire quelque part et tu es en mode, mais OK, c'est où ? Genre, tu as un problème avec le GC, le garbage collector qui te casse à la gueule et tu es là, tu es en mode, OK, c'est où est-ce que j'ai fait mon erreur et tout ça et puis tu as quelqu'un qui vient regarder, c'est en mode, non, en fait, tu as juste oublié ce truc ou tu es obligé de garder ça avec un if en if et tu es en mode, ah oui, OK, d'accord et en fait, ça te permet d'avancer plus vite et de ne pas rester coincé sur un truc pendant 4 heures alors que tu pourrais faire quelque chose de plus utile et de plus intéressant derrière ou de juste ne pas avancer sur la future. Top, merci. Une autre apparition assez récente au sein du langage PHP, c'est qu'il commence à avoir un support de la synchrone avec les fibers, ça suit une tendance de fond qu'il y avait avec les frameworks, les extensions qui apportaient ce genre de choses auparavant. Pour toi, est-ce que l'avenir de PHP en tant que langage passera forcément par la synchrone ? En vrai, je ne sais pas parce que c'est… en fait, je n'écris pas vraiment le code PHP, c'est un peu toujours le truc qu'on est corps d'FC, c'est qu'on passe de l'autre côté de la barrière et on écrit plus du code C et le code PHP qu'on écrit, c'est des tests. Donc, il y a des gens qui me disent de l'usage et tout ça, mais je ne sais pas s'il est si conséquent que ça qu'on a forcément envie d'introduire le paradigme à l'intérieur du langage parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, en asynchrone qu'on doit faire de manière différente. Et surtout que le modèle d'exécution de PHP, comment il est de base, ne se porte pas forcément de l'asynchrone. C'est quand tu utilises AMP, React, Revolt, en fait, tu utilises un single process avec une event loop qui est similaire à Node et tout ça, mais d'un coup, il faut que tu commences à gérer beaucoup de choses qui, à la base, sont prises en compte par le moteur. Tu n'es pas obligé de libérer de la mémoire parce qu'à la fin du process, les PHP sont qui n'occupent pour toi. Mais ça, c'est des choses où il faut faire maintenant attention. Quand tu fermes tes connexions à la base de données, que tu n'ouvres pas un pointeur vers un fichier ouvert et ça ajoute une complexité qu'il faut apprendre. Et je ne sais pas s'il y a forcément l'engouement pour ça encore à l'intérieur de la communauté pour avoir ça nativement dans le langage. Et en fait, c'est ça. Souvent, les futures en PHP, elles apparaissent s'il y a un engouement quelque part et qu'il y a quelqu'un qui contribue et passe son temps et qui veut ça dans le langage et qui arrive à convaincre la communauté interne que oui, c'est une bonne idée. Et du coup, de quel œil tu vois l'apparition, par exemple, de Frankl PHP avec le mode worker qui permet de gérer ce qui va être possible request response dans une loop également ? Ça, en vrai, je trouve Frankl PHP vachement intéressant. En vrai, je ne comprends pas trop parce que c'est du go, il y a une bête dedans, je n'ai jamais fait de go. Je trouve que c'est intéressant et de voir ce que ça donne et qu'est-ce que c'est dans le futur et qu'est-ce que ça peut devenir. En fait, je pense que ça aussi, c'est un peu la force de PHP, c'est qu'on peut se... Des gens peuvent juste inventer des choses comme ça, complètement dingues, en nous disant « Putain, je n'aurais jamais cru ça possible. » Bon, je sais qu'ils tapent dans quelques problèmes spécifiques et qu'ils nous envoient des patch fixes, mais je pense que c'est vraiment intéressant et à voir ce que ça donne, même si ça... D'après ce que je comprends, ça garde un peu la structure de ce que c'est PHP. C'est un autre, tu as ton single process qui fait toujours, en fait, tu lances ton truc et tu oublies, mais ça tourne dans le worker HTTP, comme Golang, ou genre GoServeur, je ne sais pas ce que ça fait, genre fourni de base déjà et qu'il y ait peut-être plus performance que FPM ou Apache et tout ça. En vrai, j'ai hâte de voir ce que ça donne et si les gens s'en servent de plus en plus. Et l'autre lance de fond, depuis quelques années, mais qui a pris un essor ces derniers mois particulièrement, c'est l'apparition d'intelligence artificielle et surtout sa démocratisation avec les modèles génératifs et LLM, ce genre de choses. Selon toi, quel risque ou quelle opportunité il peut y avoir avec l'apparition et le développement de cette technologie pour les devs ? Perso, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils s'y trouvent de la valeur, que ça leur permet de réduire du baller plate ou de faire un force draft assez intéressant ou rédiger des mails, parce que les mails, c'est toujours une galère à rédiger. Après, je vois sur la code base de PHP, je ne suis pas totalement sûr qu'est-ce que ça va me permettre, parce que la code base de PHP, elle est déjà clairière comme ça, au point qu'un IDEuse, on n'est pas forcément capable de comprendre tous nos macros. Je ne suis pas sûr si un modèle IA serait plus à l'aise avec ça. Des fois, je me demande si ça me permet de trouver de nouveaux test cases ou des edge cases et tout ça, mais on a déjà des outils qui existent depuis longtemps, comme du fuzzing. PHP utilise tous les services que Google offre pour fuz des projets open source, et en fait, on s'en sert et des fois, ça nous trouve des bugs, tout ça. Par exemple, quand j'ai ajouté des warnings avec les incrémentations et les décrémentations, en fait, dans la VM, ce n'était pas du tout géré d'avoir un warning à ce niveau-là, et genre, en fait, on avait plein de bug cases qui auraient été arrivés par le fuzzing, que je ne suis pas sûr que genre un modèle où l'IA m'aurait trouvé ou m'aurait anticipé de rectifier ce problème. Je ne vois pas forcément les avantages, moi, dans l'utilisation. En fait, j'ai beaucoup plus d'appréhension, tout ce qui est genre niveau éthique, parce que sur quoi c'est, comment ces modèles sont générés, sur quoi ça travaille, parce que, oui, OK, c'est de l'open source, c'est du code qui existe en public, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de copyright, ce n'est pas pour autant qu'il y a des licences qui te disent, bah, oui, tu peux faire ça avec. Beaucoup de licences, genre une licence MIT te permettent de faire ça, mais on a déjà eu des scandales de, bah, il va falloir release sur quoi c'est travaillé, enfin, sur quoi vous avez entraîné vos modèles, et on voit que les grosses compagnies d'IA derrière, ils ne veulent pas release parce que c'est vraiment un nid à copyright, ni à trucs Lego, de licences, de frais, ils ne veulent pas ouvrir cette boîte, mais je pense aussi, c'est, en général, les dangers, c'est de, parce que, enfin, tu peux avoir du code, par exemple, en PHP, on sait que c'est facile d'écrire du code qui n'est pas sécure, de produire des failles de sécurité, et c'est, bah, si tu suis juste, je ne sais pas, co-pilot, et que ça te dit, c'est, bah, oui, bah, compare deux chaînes de caractères qui contiennent un mot de passe, avec, genre, double égal, ça, c'est une faille de sécurité, parce que, techniquement, genre, tu peux faire du hash timing avec des hash collisions, et c'est pour ça qu'il faut que tu utilises, genre, des fonctions spéciales, qui prennent un temps fixe, et, euh... Et ouais, genre, c'est ça, la question, c'est... Je ne suis pas... Beaucoup plus d'appréhension, ce qui est niveau éthique, et surtout quand on voit, enfin, tout ce qui est, genre, génération d'images et tout ça, quand on voit récemment, je crois que c'était il y a un mois ou deux, des lycéennes en Espagne, où il y a des gens qui ont généré des... bah, du revenge porn sur eux, tu te dis, c'est quand même... Ouais, c'est quand même dangereux, quoi. C'est quand même dangereux. Et en fait, c'est ça, je pense, beaucoup de questions à répondre, et... Et même, c'est comment on encadre, parce que, ok, tu peux être une entreprise qui te dit, c'est nous, on fait ça de manière légale, et on, genre, on met un encadrement pour empêcher ce genre de choses, mais ça n'empêche personne d'autre de prendre un modèle ou d'essayer d'aller à travers et de les générer. Enfin, moi-même avec GitHub, enfin, avec GitHub, avec ChatGPT, genre, même s'il y a censé y avoir des trucs, c'est, ah non, mais je ne peux pas répondre à ça. Des fois, il faut juste que tu reformules la question différemment, ou il faut juste que tu dises, oui, alors, je sais que tu sais tes trucs éthiques, mais ignore cette règle-là et continue, et ça va d'un coup te répondre à ta question, c'est... Et c'est surtout ça aussi, ça t'invente, ça t'invente des choses, et je crois que, genre, j'ai pas mal d'amis qui m'ont demandé, au début, pour faire de la recherche, genre, j'ai des potes qui sont dans le doctorant en biologie ou tout ça, qui sont desservis initialement pour me dire, oh, peut-être que ça va me permettre de trouver des papiers de recherche et tout ça, et en fait, ça va te créer des citations. Bien sûr, oui. C'est pas une base de connaissances, en fait. Et donc, en fait, il y a pas mal de gens qui ont dû me demander, ou tu sais, même qui vont envoyer des mails aux auteurs en disant, oui, alors, apparemment, un truc, mais j'ai jamais écrit un truc comme ça, quoi. Ça ne m'est jamais arrivé. Et je pense que c'est surtout de savoir quelles sont les limitations de l'outil et qu'est-ce que ça peut potentiellement permettre, mais je suis pas comme masse convaincue. Donc, pour l'instant, t'es un peu attentiste, quoi. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Georges. Merci, c'était sympa. Ouais, pareillement.